bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau vlog aujourd'hui nous sommes jeudi je saurais pas vous dire le combien parce que j'ai pas la notion du temps on doit être le 20 peut-être j'ai un calendrier en face de moi non le 19 nous sommes le 19 août et j'ai encore un bordel monstrueux arrangé alors je vais rappeler les enfants quand même parce que tout ça là c'est pas moi donc ils vont revenir si je vais dans le jardin Elsa est en attente de moi pour faire des roses des sables donc du coup je vais aller l'aider aujourd'hui j'ai rien de spécial de prévu à part de m'occuper de la chambre des garçons puisque hier je leur ai acheté de la déco elle sait plus trop où elle est là parce que les garçons sont en train de faire les fous dans le jardin du coup elle attend alors j'adore Anaïs elle a utilisé ma rallonge électrique mais ça dérange pas la laisser sur la terrasse tout va bien bref donc ben là en fait ouais on va aujourd'hui s'occuper de la chambre des gars donc pas ce matin on va faire ça cet après midi parce que ce matin Elsa veut faire des roses des sables moi j'ai un petit peu de rangement à faire dans la cuisine donc je vais le faire en même temps que je lui explique et puis ensuite je vais aller tourner la vidéo des fournitures scolaires parce que je ne l'ai toujours pas faite et comme les garçons sont dehors j'en profite ça je vais être au calme donc c'est vraiment le moment idéal pour moi bon les amis je vous reprends il est tard il est 13h je crois enfin en tout cas on n'en est pas loin ce qui est déjà pas encore 12h57 donc on n'en est pas loin du coup je suis en train de ranger un petit peu parce que j'avais ranger vous avez sa vaisselle et ben moi je ramasse tout ce que elle n'a pas ramassé voilà donc elle a fait les roses des sables je sais pas si je peux vous les montrer ici et puis un deuxième une deuxième plaque ici elle fait très envie mais nous n'allons pas y toucher pour l'instant alors ça ça va à la déchete une ancienne gourde en fait qui fuit donc comme on a racheté pour les gars du coup on n'a plus besoin de garder celle là encore balancer ce matin je leur ai demandé d'emmener les cartons voilà j'en ai marre j'en ai marre j'ai l'impression de passer ma vie à ranger ce garage du coup j'en fais autant et je reviendrai le faire avec eux parce que j'en ai ras le bord il y a celle-ci aussi tout ce qui est boîte à chaussures et cartons il y en a partout il va falloir que je fasse un voyage à la déchete là il va falloir que je monte ça c'est un peu en train de tomber ce sont en fait les accessoires de déco voyez la toise giraffe pour la chambre des garçons que je vais préparer que je vais préparer cet après midi je vais éteindre les lumières j'avais allumé pour pouvoir faire une vidéo sur les fournitures scolaires parce qu'en fait la lui la luminosité était atroce du coup là j'ai mis le fou en route parce que les enfants ont envie de manger les pizzas comme d'habitude on n'est pas pressé vu que ce matin on s'est encore levé à 10 heures et demie c'est les vacances c'est pire que les vacances je crois que je n'ai jamais fait autant de grasse maths de ma vie je suis surprise moi même en fait de dormir si longtemps bon les amis je vous reprends 19h50 la chambre des gars n'est pas prête c'est une catastrophe il y avait un bazar là dedans mais vous n'imaginez même pas c'est incroyable du coup forcément les enfants se sont découragés parce que ça prenait trop de temps parce que c'était trop long parce que j'ai accepté qu'on termine demain donc je suis un peu un peu d'oeil parce que enfin moi ça me rallonge les délais des choses que j'avais prévu donc c'est fait c'était pas mon timing en fait et qu'on sait pas mon timing et ben ça me dérange donc je sais pas du tout comment se passera la journée de demain après j'avais rien prévu de spécial demain à part le goûter demain après midi mais du coup ça veut dire ce soir tout le monde au lit de bonheur pour pouvoir se lever de bonheur demain matin avoir le temps de faire tout ça et ensuite ensuite on pourrait aller au goûter avec ma copine émenée pour le moment c'est absolument pas en bonne voie même si je ne l'admiserai pas mais en cas je serai dégoûté de partir sans avoir terminé quoi donc donc là je vais ranger le salon je vais appeler comme parce qu'il a remis beaucoup de bazar par rapport à ce que j'avais moi-même ramassé et puis bah en même temps je vais leur demander d'être la table ce sera ça de fait et puis on vous reprendra demain pour la suite de ce blog et pour le résultat de la chambre et bonjour à tous c'est elle est bizarre cette pièce bienvenue dans ce deuxième jour de blog il est 10 heures on vient de se lever alors je suis réveillée puis une demi-heure on va dire là il est 10 heures plus que 10 heures il est 10 heures et quart je suis sortie de mon lit à 10 heures j'ai été dans la chambre des gars j'ai essayé de les réveiller parce qu'on avait quand même dit qu'on devait se lever de bonheur ce matin pour terminer les chambres non non ça s'est pas fait donc ça m'énerve parce que du coup ça n'avance pas il n'y a rien qui avance quoi c'est c'est pénible et bref c'est pas très très grave en soit mais c'est pénible quand même du coup je viens d'aller essayer de réveiller les gars mais non 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 ils dorment super bien j'ai dû faire trois bisous à marceau il n'a même pas ne serait-ce que soupiré ou quoi que ce soit non non donc je suis repartie j'ai juste réveillé elsa parce qu'en fait elsa il faudrait qu'elle commence quand même sa chambre avant que moi je fasse celle des gars puisque elle est censée me donner son bureau dans le grand plan de travail qui est dans sa chambre en fait elle vient de manger j'adore l'escabeau dans le jardin merci les gars j'ai eu peur qu'elle soit blessée ce matin parce qu'en fait quand je suis arrivé pour ouvrir les volets elle est devant sa proie elle nous a ramené un je ne sais même pas ce que c'est on dirait une chauve souris et c'est une chauve souris qu'elle a ramené là mais non mais j'ai l'impression que c'est ça où la devise devant elle regarde non mais prend l'autre porte regarde elle est en train de jouer avec ah bah tiens merci on m'en parlait finalement il est élevé que 20 je faisais moi je te jure bon évidemment je vais pas vous la montrer elle est morte c'est son petit c'est le petit cadeau du jour oh ouais énorme oh non elle n'est pas morte oh non perd elle laisse là mais moi je vais pas pouvoir la toucher pour la sauver par contre c'est horrible elle n'est pas morte du coup je vais vous la montrer puisqu'elle n'est pas morte tu touches pas il fait trop de peine mais il bouge encore elle respire et tout c'est horrible il vaudrait mieux mettre la chauve souris en lieu sûr je pense bien qu'elle a l'air quand même je viens de faire une découverte un que les chauves souris dans des oreilles j'étais beau j'avais vu ça me fait trop de peine je peux pas la toucher par contre tu veux pas la déplacer ah mais j'ai peur j'aime pas ça aussi ah bah attends je prends la balayette et la paix avec la balayette oui tu peux là mais tu la mets dedans et puis tu l'emmènes ailleurs il faut quelqu'un qui va me permettre ma vie elle est en train de venir je vais la tenir comme je la tiens oh c'est trop dur comme je la tiens mon nounouche j'aime pas ça je sais que c'est des cadeaux mais j'aime pas que tu fasses du mal aux animaux comme je vais la plier c'est la grande passion de ta vie ça c'est dur dur ce matin bon du coup je vais me laver du mal et je vais prendre mon petit déj et du coup marceau est levé mais qu'est ce que je voulais dire par contre sur un endroit où elle peut pas l'attaquer c'est à dire c'est pas trop à vrai non mais tu l'emmènes dans un endroit qu'elle te verra pas aller tu la laisses dans la maison admettons pendant ce temps là tu l'emmènes ailleurs tu verras pas à la rechercher quoi non bah peut-être pas la balayette tu es beau si bon il faut la pousser par exemple ça me fait trop de pire bref bon du coup je vais prendre mon petit déjeuner et puis après on va aller attaquer les chambres donc je vais certainement aider un peu elsa avant de faire 7 dégâts puisque de toute façon elle n'est toujours pas levée et je pense que on va faire comme ça bien le bonjour nous sommes dans ce troisième jour de blog nous sommes donc vendredi je suis avec elle c'est ce que j'étais en train de me dire on est samedi 21 août je suis avec elsa les garçons sont chez leur papa aujourd'hui elsa part au temple faire une journée spirituelle alors ça se trouve au chenet en fait à côté de paris le chenet où nous avons effectivement un temple qui nous permet de réaliser des actes religieux de nous recueillir de passer une agréable journée et elsa c'est sa première journée autant qu'elle est très contente d'y aller elle est stressée mais il n'y a pas du tout à être stressée tu vas passer une très bonne journée tu vas revenir tu vas être toute apaisée toute calme tout ce que ça fait beaucoup de bien quand on se recueille là bas donc là elle y va aujourd'hui et bah du coup comme c'est le départ est à côté de chez moi et surtout que eric a travaillé d'après midi hier soir il se voyait pas se lever à 6h30 ce matin et je le conçois tout à fait moi je suis en vacances ça me coûte rien de me lever un jour à 7h et encore j'ai eu mon réveil à 6h30 et j'ai pas réussi à me lever donc j'ai réveillé elsa à 7h là elle est en train de prendre son petit déj alors petit déj façon de parler parce qu'on est en train de parler de rose des sables je pense que je vais te mettre un autre pitch dans ton sac pour que tu aies autre chose à manger sur le chemin parce que ça va être trop léger sinon je pense du coup ce midi elle pique nique elle emmène aussi son goûter et elle revient ce soir tard elle arrivera il sera 20 heures mais du coup c'est eric qui la récupérera puisque là moi si je l'emmène c'est uniquement pour lui permettre de dormir un peu ce matin de se reposer surtout qu'il enchaîne avec une semaine du matin la semaine prochaine donc son week-end est un peu court donc et ben voilà les chambres des garçons n'est pas terminée pour la simple et bonne raison que j'attends en fait après cette jeune fille qu'elle me libère le bureau et ça fait trois jours que je lui demande et elle range tout sauf le bureau voilà donc comment j'aurai le bureau donc je vais quand même déjà prendre le temps de démonter les bureaux qu'ils ont dans leur chambre ce sera ça de fait ça sera plus facile à descendre parce que si je les descends entiers ça va être un petit peu galère donc là comme je suis toute seule aujourd'hui et demain je vais démonter leur bureau les descendre dans le garage et puis je demanderai à Eric comme il ramène les enfants demain je lui demanderai s'il peut m'aider à transporter le plan de travail d'une chambre à l'autre parce qu'il est extrêmement lourd il est très épais c'est un plan de travail que j'avais payé assez cher c'est pour ça que ça me tient à coeur de le réutiliser mais du coup je peux pas le porter toute seule déjà quand on l'avait ramené j'avais demandé à Elsa et Com de m'aider c'est une galère pour le descendre de la voiture parce que en fait moi je le portais tout seul mais eux à deux il n'y arrivait même pas et c'est la fille de ma voisine qui m'avait aidé à le rentrer dans la maison ah oui tu te souviens pas à l'époque où j'avais mon coin couture d'installer là parce que c'était pour faire mon coin couture à la base que je l'avais acheté donc voilà du coup je viens de voir un commentaire youtube arrivé sur le côté et là je me dis ah oui c'est vrai c'est aujourd'hui en fait aujourd'hui vous allez avoir en ligne la vidéo j'ai des petits moucherons au plafond c'est vrai j'adore la vidéo sur le retour à l'école donc les fournitures scolaires quoi j'ai envie de retourner au cours mais ça elle a trop hâte de retourner à l'école les gars c'est pareil il ya que adam je crois que pas envie d'y aller donc je d'ailleurs il faut que j'envoie un mes salles à ma patronne parce que je voudrais prendre une semaine de vacances supplémentaires puisque je suis censé reprendre lundi pas lundi là encore une semaine de vacances je crois que je suis censé reprendre le lundi suivant et les enfants ne reprennent eux que le jeudi et j'avais pas réalisé ça en fait au début j'ai réalisé ça la semaine dernière que du coup il faut que je m'organise alors elle est capable de me refuser mais c'est pas dans son intérêt vu que je suis sur le point de partir si elle me le refuse ça veut dire qu'elle devra me payer ma semaine c'est un peu bête donc donc voilà c'est tout c'est tout c'est tout bon bah du coup oui par contre je prépare voilà donc on va partir dans 20 minutes et pour elle direction le temple sacré journée et moi et ben je vais je pense me poser parce que là le fait que les enfants soient pas là je vais pas me reposer un peu parce que les gars sont quand même très actifs en ce moment donc je pense que je vais souffler un petit peu je vais me redescendre le lecteur dvd parce que adam l'a piqué il l'a emmené là-haut soit disant le leur ne fonctionne plus je suis pas trop d'accord avec ça et moi le leur je peux pas le brancher ici parce que ma télé n'a pas de péritel et que ce lecteur dvd là ne fonctionne qu'avec enfin il a non il n'a pas l' hd il n'a pas l' hdmi il fonctionne que en péritel et du coup je ne peux pas le brancher ici parce que sur la télé je n'ai pas de péritel du coup ou alors il me faudrait un adaptateur là un truc jaune rouge blanc là et j'en avais un et j'en ai plus je pense que quand on a viré la ouïe à mon avis on a oublié de le récupérer sur les fils mais bon bref du coup et ben ça va être repos pour moi aujourd'hui je pense bon je vais quand même faire vu que je suis là de bonheur je me suis levée de bonheur quand je vais rentrer d'avoir emmené d'avoir emmené Elsa je vais faire tout mon ménage enfin tout mon ménage ma chambre est rangée il n'y a pas de problème la cuisine elle est à peu près rongée j'ai pas de gros rangement ni de gros ménage à faire dedans le séjour ben c'est à peu près pareil j'ai pas grand chose à ramasser ni à nettoyer mais juste que je voudrais faire mes sols du rez-de-chaussée quand même c'est important et puis du linge il faut que je m'occupe quand même enfin de mettre mes vêtements à vendre sur une tête parce que j'ai toujours cette caisse là haut qui prend beaucoup de place déjà et donc il va falloir que je m'occupe donc je pense qu'en fait je vais attendre lundi qu'Elsa soit avec moi et on va faire ça toutes les deux même si normalement elle est censée finir sa chambre moi je pense qu'on va faire ça toutes les deux on va voir ça mais comme ça voilà faut mettre sur cintre prendre en photo etc etc une fois que j'aurai toutes les photos je balance tout sur une tête je vais mettre tout ça à petit prix parce que c'est pas forcément des trucs très tendance très voilà mais pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de budget je me dis que c'est l'idéal donc moi il faut que ça parte c'est tout ce que je veux après même si c'est bradé honnêtement ça me dérange pas bon je vous reprends il est 15h10 j'ai coupé la télé je regardais la série brothers and sisters sur disney plus et en fait il faut que je me bouge parce que cet après midi je dois aller déposer les colis que j'avais prévu de déposer hier et que j'avais oublié d'emmener quand je suis allée au parc en fait je vais allumer la lumière parce que c'est une catastrophe aujourd'hui il fait horrible le temps est horrible et la luminosité est horrible donc en fait j'avais prévu hier vu que j'allais passer l'après midi avec ma copine Emeline au parc achemiller je m'étais dit bah puisque je vais achemiller je vais enfin préparer mes colis et je les déposerai puisque le relais est achemillé sauf qu'en fait j'ai complètement zappé et que du coup bah les colis sont toujours là donc je dois absolument les déposer cet après midi alors c'est à déposer à l'accueil de ah non pas les deux je suis en train de me dire pas les deux il y en a un que je dois déposer à l'accueil de super rue et l'autre je dois déposer à la cordonnerie de chez leclerc rien à voir bon bref les deux sont achemillés c'est le principal du coup il faut que je m'occupe de ça là tout de suite mais je voulais vous raconter quelque chose tout à l'heure en fait j'ai eu la peur de ma vie parce que comme j'étais toute seule toute la matinée je suis allée prendre un bain parce que j'avais envie de prendre du bon temps et quand je suis sortie du bain en fait je venais de poser un pied sur le tapis je n'avais pas encore la serviette autour de moi j'ai entendu sonner à la porte donc je me suis dit non je suis née je vais pas aller ouvrir la porte en serviette quoi donc tant pis si c'est important la personne reviendra et en fait et ben non en fait la personne elle a essayé d'ouvrir ma porte d'entrée et honnêtement je suis choquée par cette démarche je comprends pas vraiment je comprends pas je sais pas expliquer mais vraiment je sais pas expliquer que les gens essayent de rentrer chez les gens quoi donc déjà je sais sais pas qui était derrière la porte et je me dis qui ose essayer d'entrer chez moi enfin donc sur le coup je me suis dit bah c'était peut-être Eric et les enfants qui sont passés à l'improviste pour me faire une surprise donc j'ai essayé d'appeler Eric alors j'ai appelé 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 mais comme d'habitude il répond jamais au bout d'un moment j'ai fini par envoyer un message parce que je me suis dit il serait peut-être plus réceptif au message pas forcément et là en fait il vient de me rappeler pour me dire que ben non c'était pas eux donc ben j'avoue que je flippe un petit peu quand même je vois pas du tout qui ça peut être alors après j'ai une de mes voisines qui vient souvent là elle habite alors c'est pas ma voisine juste à côté c'est celle d'après qui est arrivée ici il ya pas très longtemps mais en fait qui est toute seule elle est en dépression et en gros elle n'arrête pas de venir chez moi donc moi je suis pas méchante j'ai rien contre elle elle vient je lui parle mais honnêtement je vous cache pas que c'est un peu agaçant qu'elle vienne sans arrêt sans arrêt sans arrêt quasiment tous les jours elle vient frapper chez moi pour me raconter sa vie pour moi j'ai pas le temps quoi enfin elle vient une fois par semaine il n'y a pas de problème je l'écoute mais tous les jours je j'ai l'impression de faire du social quoi mais dans ce cas là faut qu'on me paye parce que le temps c'est de l'argent non je plaisante mais franchement déjà je comprends pas pourquoi il vient me raconter à ça à moi moi je la connais pas plus que ça alors je me dis est ce que des fois c'est elle qui je sais pas peut-être qu'elle s'est dit bah elle a pas dû entendre et que comme il y avait la voiture de garée devant elle s'est dit peut-être qu'il lui arrivait quelque chose faut que j'aille vérifier honnêtement ce serait une démarche gentille mais j'aimerais autant que ce soit pas le cas et non j'ai pas compris mais je flippe en fait et je suis déjà pas rassurée de vivre toute seule mais là bah ça m'angoisse un peu quand même voilà bon du coup je pense que je vais clôturer ce vlog maintenant parce que je vais pas avoir grand chose de plus à partager avec vous j'ai pas du tout l'intention de faire la peinture de mon salon ni aujourd'hui ni demain concrètement je vais rien faire en fait je crois que je vais me reposer parce que parce que je veux pas dire je me sens fatigué en fait deux semaines que je suis en vacances mais mais j'ai besoin de ouais de souffler en fait que les enfants soient pas là ça me ça m'apaise et j'ai besoin de m'apaiser un petit peu parce qu'ils vont revenir demain soir en pleine forme comme d'habitude à chaque fois qu'ils reviennent de chez leur père et du coup moi j'ai besoin de de souffler donc tout le week-end je pense que je vais me la jouer cool cool et puis ça me va bien comme ça donc sur ce je vous fais des gros bisous je vous remercie d'avoir regardé ce vlog jusqu'à la fin je vous dis à lundi pour un nouveau vlog et en attendant je vous fais des gros bisous ciao je vous remercie d'avoir regardé ce que j'ai besoin d'avoir regardé ce que j'ai besoin d'avoir